La personnalité de Pablo Escobar Pablo Escobar est arrêté pour la première fois par le renseignement militaire de Medellin. Dans les roues d'un camion qu'il réceptionnait, on avait découvert 39 kilos de cocaïne. Le chef du renseignement militaire et deux de ses agents seront assassinés. Quand on juge l'instruction, il préférera clore le dossier par un non-lieu pour vice de forme. En 1982, Pablo se lance dans la politique. Élu député adjoint sous l'étiquette du nouveau libéralisme, il bénéficie de l'immunité parlementaire. Désormais intouchable, Escobar fait tomber tous ceux qui ont osé se dresser sur son chemin. Lara Bonilla, ministre de la Justice, Guillermo Cano, directeur du journal Espectador, Luis Carlos Galán, candidat à la présidence, tous seront abattus froidement. Le parti libéral finira par chasser Pablo Escobar. Privé de son immunité, il risque d'être extradé vers les Etats-Unis. C'est alors que le nouveau président de Colombie, César Gaviria, décide la non-extradition de tout trafiquant qui se sera livré aux autorités. Pablo prend le pari et organise lui-même sa reddition. Le 19 juin 1991, il arrive en hélicoptère à la prison spéciale d'Anne Vigado dont il a lui-même supervisé la construction. Avec ses onze lignes téléphoniques, ses ordinateurs, ses émetteurs radio, Anne Vigado devient très vite le QG du cartel de Medellin. Au bout d'un an, le gouvernement décide de transférer Escobar. Le roi de la cocaïne s'évade alors tranquillement, Pablo est en cavale, sa tête est mise à prix pour 7 millions de dollars.